Oui, oui, parce que du coup, je m'éveille de plus en plus, mais plus je m'éveille, plus j'ai peur. J'ai vraiment cette peur d'aller dans le net. Plus je m'éveille, plus j'ai peur. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouh, je pleure. Vous voulez commencer, Alexis, ou vous voulez que je commence ? Comme vous voulez. Est-ce que ça revient à peur d'être un homme et de ma responsabilité ? Il a encore attaqué le porte-à-vie en premier, lui. Je vais vous laisser. Non, mais on fait tous les deux. Oui, mais vous êtes forts, là, Alexis. Parce que plus je vais m'éveiller, plus je vais prendre conscience de l'être créateur que je suis. Et que je crée, en fait, toute ma réalité. C'est pour ça que Adrien a peur. Oui, c'est l'identité qu'a peur, en fait. Oui, c'est l'identité, ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est les programmes qu'on peur, c'est pas l'être. Je confirme. L'être, il rigole. Je dis peur, moi, jamais. Et donc, c'est pour ça que j'ai peur. Alors, oui, que mes programmes ont peur, attention. Je disais, j'ai peur n'existe pas, du point de vue de l'absolu. Oui, mais on peut parler avec le programme aussi. Oui, le relatif dit j'ai peur. Mais en fait, si je décortique, non, non, j'ai pas peur. Même le relatif, j'ai des programmes qu'on peut. Ah oui, c'est important de voir, parce que je ne suis pas les programmes de peur non plus, il ne faut pas exagérer. Je ne vais pas m'enfermer dans les peurs. Alors, non, c'est bon ça. Mais oui, c'est important de voir que je n'ai pas peur, même au niveau relatif. C'est atelier. J'ai des programmes qui créent des peurs et puis je ressens émotionnellement des peurs. Ça, c'est sûr que oui. Mais de dire que j'ai peur, il ne faut pas exagérer non plus. Vous comprenez ? C'est comme si vous dites, tiens, je ressens de la tristesse, puis après vous dites, ah, je suis triste. Oh, bon, vous voyez, d'accord. En fait, ça revient à un peu aussi, c'est un peu similaire avec votre maman. C'est je m'affirme dans le cœur. Oui. Vous voyez ? Je m'affirme depuis l'espace du cœur et je suis affirmé dans cet espace. Oh, je pleure. Et je m'affirme dedans. Je prends l'espace du cœur. Je prends l'espace qui m'est accordé depuis l'espace du cœur, depuis le cœur. Et je me déploie. C'est pas que j'ai du mal encore à aller dans le cœur. Non, non, j'ai des programmes qui résistent. Arrêtez de dire des bêtises à Drian. Je dénonce tout. Il y a des peurs, en fait. J'ai des résistances qui ne veulent pas y aller. Arrêtez de dire « je » quand c'est pas vous à chaque fois. C'est génial, en plus, que vous avez pris un stage en décembre. Oui. Alors là... Oui, ça va être radical, là. Il va venir au Costa Rica, il me semble. Ah là, ça va être bien. Ça va être l'apothéose, là. Après, on ne le reverra plus jamais parce qu'il va dire « je suis Bouddha ». Comme Tyler et comme Aldo, que vous avez rencontré en stage, d'ailleurs. Et ils étaient là aussi, en stage d'avril. Waouh, c'est sûr, ça. Et comme la famille est déjà tellement dans le cœur, ça va créer une boule d'amour christique dans toute la famille. Ça, je sens que ça va avoir des répercussions à la fois chez maman et chez la sœur. Parce qu'évidemment, quand chacun s'éveille, c'est pour toute la famille. Ce n'est pas que pour soi. Ouh, laissez pleurer. C'était quoi la question, déjà ? J'ai perdu la question. Il y avait une question ? C'était quoi la question ? En gros, c'était « j'ai peur d'aller dans l'aide, donc dans l'absolu ». Alors, non, j'ai des résistances, des programmes qui ne veulent pas que je réalise le soi. Mais en vérité, je vais vous dire un truc, Adrien, c'est trop tard. Parce que c'est le fait d'être en contact avec nous, qu'on soit amis, que vous allez revenir en plus à Saint-Nexan, que vous allez venir en décembre. Les programmes n'ont plus aucune chance. Probabilité de survie, zéro. Ce n'est même pas 0,0001. Non, zéro. C'est trop tard. Et toutes celles et ceux qui viennent à Saint-Nexan, de toute façon, c'est trop tard. Parce que vous dites à l'univers votre volonté, c'est la méditation d'aujourd'hui, « je décide, je me libère ». Vous laissez pleurer, vous pouvez dire avec moi, « je me libère ». « je me libère ». Voilà, laissez pleurer, « je me libère ». Dites avec moi, « je me libère ». « Je me libère ». De tout. De tout. De moi-même. De moi-même. De toute influence. De toute influence. Dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. De tout ce qui existe. De tout ce qui existe. Et de tout ce que je ne vois pas. Voilà. « je me libère ». « Je me libère ». Liberté totale absolue. Liberté totale absolue. Voilà. Rien que ça, c'est trop tard. Parce que comme c'est vous l'univers, vous allez avoir ce que vous avez décidé d'avoir. Et c'est une décision. Pour ceux et celles qui ont réussi à dire dans le mantra, « je me libère ». Voilà. Laissez pleurer. Il y en a qui n'arrivent pas à dire « je me libère ». Voilà. Dites-le. Dites-le pour voir. Alexis, vous êtes… « Je me libère ». Et bien voilà, c'est trop tard. Alléluia. 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 Na, 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 na. Na, 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 na. Na, ni, no, da, va, di. C'est vrai que je suis chanteur un peu. Et puis, compositeur de musique. Alors, il ne faut pas m'envoyer là-dedans. Sinon, je vous fais un orchestre symphonique, une chanson, une mélodie. Ah, comment c'est dans le corps, là, Adrien ? C'est déjà, c'est très joyeux. Je commence à avoir chaud partout. Moi aussi, je chauffe, là. Il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. En plus, avoir la maman et le fils, après, il ne manque plus que la sœur. Il y a l'envie de passer, qu'elle vient. Je serais content d'avoir… C'est chouette. Le problème, c'est que la sœur, elle arrive demain, elle prend l'avion très, très tôt et elle s'est couchée très tôt parce qu'elle se lève à 4 heures du matin. Donc, voilà. Waouh, quelle motivation ! Elle va faire le potager à Saint-Nexan et elle va nous aider à avoir des belles tomates en août. Ah oui, quand même, bravo, gratitude. Ah oui, en plus, je vais pouvoir en profiter. Oui, elle aussi, d'ailleurs. Oui, elle aussi. Oui, tout le monde. Gratitude. Comment c'est dans le cœur ? Moi, c'est génial dans le cœur, en fait. Oui, c'est reconnaissance. C'est plein d'amour. Je vous laisse poser une autre question, Alexis, alors. Vous allez me poser une autre question, Alexis ? Oui, ou la même. Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va réveiller un peu, Alexis. À moins que vous arrivez à trouver une autre pour moi. Non, non, non. Je me libère des programmes qui fuient, qui donnent mon pouvoir aux autres. Je me libère. Surtout avec la méditation qu'on a faite aujourd'hui. Il n'y a pas de ça chez nous. Vous avez vu le programme, là, qui veut donner son pouvoir aux autres ? Ah oui, oui, oui. C'est niais. Mais moi, je n'allais pas vous le donner. Moi non plus. Nous, on n'est pas notre style à nous. Non, mais il y a des gens qui sont très contents de vous prendre votre pouvoir, mais pas nous. Nous, c'est le contraire. Ah non, et moi, ça me met mal à l'aise, même. Nous, nous sommes coachs de transformation pour que vous retrouviez votre pouvoir. Ce n'est pas du tout la même boutique. Il ne faut pas vous tromper de magasin. Si vous voulez des gens qui prennent votre pouvoir, il y en a plein. Ne vous inquiétez pas, vous en avez aussi. Non, non, nous, on vous aide à retrouver le vôtre. Ce n'est pas pareil. Vous allez s'éplorer. Alors, quelle est la question pour Alexis ? Allez-y, Adrien. Profitez-en. Du coup, là, j'ai... Quelque chose que vous avez envie dans votre vie, qui n'est pas encore là ? Pour l'instant, c'est sûr, il y a l'amour qui n'est pas encore complètement là, mais ça va venir. De toute façon, je pense que je vais faire plein de rencontres et puis ça va finir par venir, je pense. Oui, il n'y a pas de raison. Si je m'y mets, je commence à chercher, je m'active, et que je fais les choses pour, c'est sûr. Oui, oui. Et je voudrais quoi ? Quelqu'un comment ? Quelqu'un qui est assez éveillé aussi, comme moi, ou qui commence à s'éveiller, qui est pas mal éveillé. la femme un peu sacrée, quoi ? Oui. Un peu. Pas même beaucoup. Pourquoi un peu ? Oui, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit, bah oui, beaucoup. Tout à fait. Pourquoi pas demander le mieux pour nous, finalement ? Pour moi, pour moi. Il y a un problème identitaire, là. Adrien, moi, moi, je, je. Je me libère des programmes qui m'empêchent d'être moi et d'être je. Je me libère. Je me libère. Vraiment, la méditation d'aujourd'hui, c'est pour vous, Adrien. Pour que vous vous constituez en tant qu'Adrien. Oui, et en plus, après, ça fait des projections sur les autres qui n'ont rien demandé. Oui, c'est vrai. Mais oui. Ça peut être conscient ou inconscient ? Ça sera conscient. Je me libère des programmes qui diluent ma responsabilité dans cette histoire. Je me libère. Je me libère. Et je prends totale responsabilité de ma vie, de ma personne, de mon identité relative et de tout ce que je crée. Je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant l'univers, c'est une déclaration. Vous avez vu la vidéo, en fait ? Vous avez vu, Adrien, la vidéo ? Oui, j'ai vu la vidéo. Elle est très émotionnelle. Vous devez déclarer à l'univers pourquoi vous vous battez. Vous vous battez pour vos rêves, pour votre couple. Vous laissez pleurer. Je suis reparti dans la vidéo, là. L'inspiration. Un, deux, trois. Vous vous battez pour votre vie. Elle s'est pleurée. Je me libère des programmes qui ne veulent pas que je me batte. Je me libère. Je me libère. J'active l'homme et le guerrier en moi. Elle s'est pleurée. J'active l'homme et le guerrier qui est en moi. Alors, c'est pour Alexis aussi. Allez, Alexis. J'active l'homme et le guerrier en moi. Et le guerrier en moi. Non, mais vous rigolez, là. Je crois que le guerrier, je l'ai. Non, non, non. Je crois que... Viens faire du surf avec moi, alors on verra si tu l'as, le guerrier. Le guerrier, c'est vrai, il a raison sur ce coup-là. Mais au niveau de la voix, là, maintenant... Viens faire le... Comment on dit ? Mon kailash. Elle connaît trop. Qu'est-ce que t'attends, le guerrier ? Tu fais quoi, le guerrier, là ? J'accepte d'aller au mon kailash et d'aller au bouton. OK. J'accueille, j'accepte. Et on va dire, dites avec moi, en attendant dans l'émission, j'accueille le guerrier qui est en moi. J'accueille le guerrier qui est en moi. Vous êtes gentils, là, les ados, là. Non, non, non. Un truc d'homme, là. J'accueille le guerrier qui est en moi. C'est-à-dire qu'après, c'est stéréotypé, je n'ai pas vraiment envie de faire semblant. Ils s'excusent. Ressentez dans le troisième chakra. Je m'ébère des formes de fuite. Je suis un guerrier. Non, je ne suis pas d'accord. Et je pose mon autorité. Eh bien, justement... C'est ça, justement. Je ne suis pas d'accord. J'ai envie qu'il ne soit pas d'accord. Sois plus pas d'accord. Là, c'est un peu... Là, je suis dedans, là. Je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas aller te frapper, non plus. Non, mais énergétiquement, dans le troisième chakra, je m'engueule, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Je te l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais vous sentez, il manque encore la puissance du moteur. C'est comme les toup-toups qui vont à deux à l'heure. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je m'en fous. Vous voyez ? I don't care. Voilà. I don't care. C'est peut-être plus facile en anglais. Un truc un peu théâtral, quoi. Eh oui. Allez, ressentez, là. Il y a de l'énergie, là, dans le troisième chakra. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je m'en fous. C'est mieux, Alexis. En fait, je me suis imaginé sur une scène de théâtre. Oui. Du coup, ça m'a sorti du sérieux de la vie. Oui. Entre guillemets. Voilà. Bravo, Alexis. Et waouh, ça marche super. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Adrien, avec nous, tout le monde dans la salle. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je suis un homme et 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 je dis non. Un homme et je dis non. Et je suis beau et je suis amour et je dis non. Et je suis beau je suis amour et je dis non ah voilà nous sommes en stage en stage de transformation c'est beau oui gratitude vous sentez l'énergie là ? moi je suis en âge quand je dis ça mais oui parce que c'est l'homme sacré qui dit non c'est un peu comme le film Yes Man et dans Yes Man ils disent tous yes, yes, yes et puis après ils se retrouvent à poil dans la fin du film je ne sais pas si vous vous rappelez c'est drôle parce qu'ils disent oui à tout bon ils disent amène à tout puis voilà c'est le film et là maintenant moi je vous propose de dire non 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 c'est pas Yes Man c'est No Man et qu'est-ce que c'est que le nom ? et bien je dis non j'affirme mon territoire j'arrête de me laisser envahir je vous dis ça par hasard Adrien et là votre maman elle commence à comprendre ah je comprends pourquoi il s'est transformé Adrien je comprends ils sont coachés par les coachs de transformation mais en fait la vie est une scène est une pièce de théâtre mais oui et quand je me mets là-dedans quand je sors de chez moi et que je me mets là-dedans en mode pièce de théâtre ah waouh c'est beaucoup plus facile oui j'arrête de me prendre au sérieux vous n'avez pas pensé à faire ça c'est vrai que ça peut être pas mal mais oui je joue un personnage je joue un personnage pourquoi on passe beaucoup de temps avec Alexis à regarder Netflix Disney Plus et puis plein d'autres trucs on adore les films mais parce que ils jouent des personnages pourquoi vous regardez des films d'après vous ? mais pour vous initier pour vous inspirer des personnages laissez pleurer et une respiration 1, 2, 3 c'est pas n'importe quel film bien sûr ah bah non évidemment des films où ils jouent bien les méchants sont vraiment méchants les gentils sont trop gentils mais enfin ils sont tous vrais quoi dans leur personnage vous comprenez ? ce qui compte c'est pas qu'ils soient méchants ou gentils tout le monde s'en fout c'est qu'ils soient vrais vous comprenez ? oui c'est ça pourquoi ? mais pour que vous vous soyez vrais pourquoi vous êtes dans le dialogue avec nous ? mais parce que vous avez envie d'être vrais éliminez les programmes qui vous rendent faux les masques les je m'adapte oh là 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 vous n'avez pas marre de tout ça ? sur adaptation à une société qui est malade arrêtez vos conneries c'est fini je me libère tout le monde avec moi je me libère 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 je suis libre je suis libre je suis libre je prends ma liberté je prends ma liberté allez-y Alexis je suis libre je suis libre alors un peu plus triâtral je suis libre je proclame je suis libre je suis libre je suis libre je suis libre il y a tout dans la voix vous comprenez ? vous sentez l'énergie ? quand vous vivez ? oui ? ah vous recevez des musiques ? vous aussi ? mais c'est la pièce de théâtre c'est la musique qui va avec ah d'accord ah d'accord ça ressemble au mystère de l'ouest c'est un truc je sais pas aérien libre je suis libre c'est un rapport avec la liberté ouais ça ressemble à un air des accords de mystère de l'ouest qui était bien avant ta naissance votre naissance Alex bon bah ça Elisabeth elle connait les mystères de l'ouest et puis peut-être Adrien aussi mais Alexis elle a aucune idée de quoi je parle n'est-ce pas ? si ah si ? vous connaissez les mystères de l'ouest ? oui j'étais là non c'est incroyable ça j'étais là bien avant vous ah j'adore oui j'étais là bien avant vous ah je vous aime je vous aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je vous aime ah ressentez ah là nous avons monté le taux vibratoire oui bienvenue vous êtes tous en stage là ah oui là ça c'est plus pareil vous êtes rentré dans le stage là tout le monde en dialogue avec nous en fait on a oublié de vous dire c'est un stage et nous sommes coachs de transformation avec Alexis et nous sommes là pour vous accompagner pour votre transformation donc évidemment il y aura du théâtre cette année il y aura plein de nouveautés il y aura plein de trucs déjà il y aura les livres personnels vous avez entendu l'histoire de Malika ou pas Adrien ? non pas encore je vais mettre le fichier le livre je vais le mettre tout à l'heure sur son ouais avec plaisir de regarder comment c'est là dans le corps Adrien, Alexis en plus ils sont en miroir c'est les deux mêmes sans déconner ils sont beaucoup c'est pour ça je fais un strike allez on fait du bowling un strike poum et deux là poum allez je vais dans l'adolescence je m'affiche c'est vrai c'est vraiment chaud par coup c'est en paix en même temps c'est excité bizarre mais c'est homme Adrien vous devenez un homme alors c'est vrai qu'Alexis sur le surf je suis battu à plate couture parce que comme je vois rien je suis myope c'est sûr que les vagues j'arrêtais pas d'en prendre plein la tête et là dessus il a vraiment un truc fantastique qu'est-ce que vous ressentez Alexis ? d'ailleurs dans la vidéo qui vient de sortir la vidéo activer votre potentiel illimité en fait avec le surf dans chaque environnement naturel en fait il y a une communion qui se fait donc par exemple pendant que j'étais en train de grimper pendant que je faisais de l'escalade et j'étais en communion avec la falaise de la montagne le rocher j'étais emprégné en fait de l'environnement dans lequel je pratiquais mon sport et le surf en fait c'est pareil c'est je vais dans un milieu naturel la mer je rentre en communion avec cet environnement et aussi avec les esprits qui l'habitent que je ressens dans mon dans mon corps dans mon chakra je les sens ils sont là et je me laisse flotter parce qu'en fait avec le surf on attend les vagues du coup il y a des moments où on se laisse flotter sur la planche et on est sur la mer et waouh c'est beau et là on observe les houls qui arrivent je sais pas pourquoi je raconte ça c'est très important continue j'observe les houls qui arrivent et quand il y a une houle qui se transforme en vague là je m'apprête à la prendre et je paddle je paddle je paddle et hop je dois me stand up sur la planche bondir sur la planche tel un chat exactement avec un un bel équilibre et une technique bien précise au millimètre les pieds au millimètre j'ai essayé et après voilà je surf dessus et après j'apprends à bouger avec mes bras mes coudes mon torse là c'est ça que je suis en train d'apprendre pour faire des rotations sur la planche pour apprendre des rotations voilà il y a et vous n'avez pas peur de prendre des vagues dans la figure il y a même un kiff en fait il y a passer la barre on appelle ça en surf c'est pour arriver là où les vagues se forment on doit passer la houle et donc se prendre plein de vagues dans la tête et il y a des techniques bien sûr pour adapter notre position et pour se prendre le plus efficacement possible la vague pour pas qu'on soit ralenti pour atteindre la zone de là où se forment les vagues et donc non il ne faut pas avoir peur de se prendre des vagues il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur d'être dans les rouleaux de la grandiosité en fait la puissance de la mer des éléments et ça il y a un ancrage qui se crée vraiment comme un point central qui se met au niveau entre dans le torse comme un point qui se crée et qui ne va plus autre part que dans le corps et que tout est ressenti dans le corps en fait il n'y a plus rien qui va s'évapore qui va chercher quelque part vous savez avec notre tête on va chercher dans des je ne sais pas dans des zones il n'y a plus de fuite possible je sens exactement quand vous êtes dans l'océan parce que j'ai essayé de faire du surf avec Alexis et là il n'y a vraiment pas d'échappatoire il n'y a plus de fuite mentale possible parce que j'ai absolument besoin d'être maintenant tout de suite déjà juste pour profiter du moment en fait c'est nécessaire pour entrer en communion avec l'environnement dans lequel je suis et j'ai remarqué que quand je commence à me disperser dans le mental et que j'ai des pensées parasites évasives alors en fait je suis beaucoup moins concentré sur les vagues que je prends et sur la mer non mais même je perds la connexion avec l'environnement et les éléments où je me trouve et du coup c'est plus du coup c'est plus du tout la même sensation il n'y a plus du tout le même plaisir d'être sur la mer d'attendre la vague de prendre la vague de surfer en fait je sors complètement du réel je m'évade je ne sais pas pourquoi le mental s'évade pense à des choses et et c'est ok je le vois et quand ça arrive je me ressente sur le coeur point central dans le corps je suis sur ma planche je refais un avec les éléments et je suis pleinement là et tout va bien en fait et là vient la rationalité aussi de se dire que tout va bien en fait je n'ai pas besoin de penser autre chose que là où je suis maintenant je suis dans le corps dans l'instant présent je suis dans le corps en harmonie avec les éléments voilà et Adrien comme vous avez envie de venir en décembre j'ai l'impression je crois et bien vous pourrez faire du surf avec Alexis nous connaissons les professeurs les spots ça ça va être chouette à voir Adrien faire de l'histoire j'aimerais bien bah oui surtout que j'en ai jamais fait bah oui vous allez voir vous allez voir comment j'étais content moi la première fois j'imagine carrément en fait le prof il me dit reste ici en anglais en plus bon comment vous voulez que je reste ici dans la mer du coup bah évidemment l'être m'amène là où il y a des grosses vagues et puis je me fais prendre dans les rouleaux et après il me dit ah vous avez pris les plus grosses vagues du coin ouais d'accord mais moi je me suis fait mettre dans les rouleaux pendant un quart d'heure c'était dur c'était bien après la noyade j'avais plus peur de la noyade mais voilà en tout cas bah gratitude Alexis de partager comment vous êtes oui avec plaisir parce qu'en fait il y a beaucoup de réalisation sur sur comment être en présence en fait quand je pratique ces sports mais oui que ce soit l'escalade ou le surf tout ce qui demande une présence à 100% au corps et à ce qu'on fait dans l'instant présent ben oui c'est en fait c'est très éveillant comme pratique ah ben oui et d'où l'essentiel de faire des activités sportives créatives qui demandent vraiment d'y mettre tout son âme tout son corps tout ce que je suis dedans mais oui c'est important moi je connais ça avec le ski en ski comme je suis flèche vermeille je suis très fort en ski je me jette dans la pente piste rouge et puis c'est comme si je volais pendant quelques secondes donc ça prend une vitesse jusqu'à 80 km heure et après comme j'ai la technique je commence à braquer en curving quoi et là si je suis pas totalement dans le corps ben je tombe en moins d'un millième de seconde et c'est normal ça c'est le ski avec tous ces sports extérieurs en fait c'est que il y a possibilité d'entrer en contact justement et de faire fusion de faire un avec les les éléments les les esprits qui habitent en fait alors c'est quoi les esprits de l'océan moi je sais je les ressens comme dans le deuxième chakra donc c'est émotionnel en fait c'est pas le même mode de communication et je peux les percevoir avec le troisième oeil des fois mais ils communiquent donc il faut avoir le coeur ouvert bien évidemment et ils communiquent en fait carrément avec les émotions c'est pas le même mode de communication ça c'est je ressens que ça j'ai ressenti ça ça fait vraiment travailler le troisième chakra le surf pour vous vraiment l'affirmation parce que s'affirmer contre l'océan avec des vagues d'un mètre cinquante c'est haut bravo ceux qui viennent au Costa Rica quand vous verrez Alexis comment dès le départ il a toujours été doué franchement c'est impressionnant mais c'est vrai tout de suite il a été doué le prof a vu il est fait pour faire du surf et c'est beau vous laissez pleurer donc peut-être ça serait bien d'ailleurs dans le stage de faire éveil par le surf sincèrement c'est une voie d'éveil vraiment éveil par le surf ça peut être aussi le ski tous les sports où je dois m'abandonner et être dans le corps et dans le moment présent donc il y a beaucoup de sports comme ça ce sont des sports d'éveil parce que si vous n'êtes pas dans le moment présent vous tombez instantanément vous voyez ce que je veux dire moi je ressens ça parce que je connais le ski et puis même quand je fais du vélo j'ai intérêt à être là parce que dans le vélo on fait beaucoup de vélo si le vélo vous n'êtes pas là vous avez la tête ailleurs vous passez sous la voiture ça va vite attention si vous êtes perché attendez avant de faire n'importe quoi ancrez-vous dans le corps c'est important en tout cas le surf ça ancre parce que si vous n'êtes pas ancré vous êtes déjà sous l'eau voilà gratitude à Alexis pour ce partage moi ça me donne envie oui gratitude à Alexis ça me donne envie de réessayer avec plaisir oui je pleure moi ça me donne envie d'essayer aussi du coup ah oui il y a des beaux endroits ici oui j'imagine on est juste à côté des endroits parfaits c'est paradisiaque il y a plein d'écoles de surf comment c'est le surf ici ouh je pleure il y a un état d'esprit un surf qui est assez intéressant un côté sauvage c'est très Alexis ça un côté sauvage connecté aux éléments voilà ouais Alexis vous allez pouvoir partager quelque chose à mon avis avec toutes celles et ceux qui viendront qui viendront votre goût en fait votre passion du surf et de l'abandon aux éléments ouh je pleure quelque chose allez c'est pleuré c'est l'escalade qui m'a appris ça ah bon comment l'escalade a appris à faire du surf non mais l'abandon aux éléments ah l'abandon aux éléments et pourquoi l'escalade a appris à l'abandon aux éléments parce que moi je pratiquais l'escalade en falaise en tête c'est à dire que je sais pas si pour ceux qui connaissent soit la corde est attachée en haut soit on commence avec la corde en bas et on accroche au fur et à mesure tous les 3 mètres 5 mètres au dégaine et donc en fait quand on arrive à un point d'ancrage une dégaine en fait on a 5 mètres de corde en bas et donc si on tombe en fait on fait un grand vol et du coup on peut tomber de 10-15 mètres mais on est retenu par la corde et du coup ça demande une présence à 100% avec l'élément et quand je me connecte avec mes mains sur la roche sur la pierre qui est vivante et que j'ai confiance en ma technique en fait j'ai remarqué que très souvent je ne réfléchissais pas au mouvement que je faisais mais que j'étais guidé intuitivement là où était la prise c'est à dire que parce qu'en falaise c'est pas comme en escalade artificielle où les prises sont en couleur en falaise les prises sont cachées des fois elles sont naturelles en fait elles sont elles sont mises au hasard par la nature donc c'est à nous de chercher et ouais les pieds bougent tout seuls quand je m'abandonne complètement que je commence à faire un avec la grande falaise le grand rocher qui est devant moi que je commence à faire l'amour en fait avec lui c'est l'être là je là je pleure c'est l'être c'est l'être qui c'est magnifique qui se déplace et voilà je me déplace tout naturellement et waouh c'est beau c'est magnifique et c'est pareil c'est pareil en surf c'est pareil en ski c'est pareil partout en fait à un certain niveau les athlètes c'est pas eux qui font ça fait à travers eux c'est ça et voilà parce que j'avais déjà un très bon niveau physique aussi en escalade qui permettait du coup de lâcher le mental d'avoir complètement confiance en mes capacités physiques et de m'abandonner totalement parce que le mentalement en fait logiquement je savais que j'avais la capacité physique pour serrer la prise pour me tracter pour gainer pour accrocher la corde etc donc je pouvais m'abandonner complètement à la falaise au rocher et à moi-même et à l'être en fait et à la vie voilà en fait c'était c'était un abandon à la pratique au mouvement aux éléments au corps à tout ce que je suis mais oui à la vie il n'y avait plus personne une confiance totale en la vie finalement et c'est ça et d'ailleurs ça me fait penser à Alexis au gars là qui sans aucun filet sans corde fait je sais pas combien de centaines de mètres de rocher aux Etats-Unis vous m'avez montré une vidéo comme ça un américain sur Disney Plus qui retransmet National Geography il y a un film qui s'appelle Free Solo et donc c'est dans la vallée du Yosemite c'est un grimpeur qui s'appelle Alex Honnold qui grimpe une falaise de quasiment 900 mètres quasiment kilomètres sans cordes et le film est spectaculaire impressionnant je l'ai revu 3-4 fois c'est un peu le même effet que la vidéo que Sébastien a mis en ligne que Anatman a mis en ligne c'est un truc dans le 3ème chakra dans la puissance ça fait vibrer tout le corps donc Free Solo Alex Honnold c'est une initiation le film ressentir c'est l'être qui escalade 900 mètres sans filet c'est évident sinon parce que je tiens à préciser qu'avant il savait quand même les mouvements qu'il fallait faire qu'il s'est entraîné il a répété la voix avec cordes il a appris chaque mouvement par coeur pendant un an ou deux pendant un an juste un an et après il s'est dit qu'il allait faire tout ça sans cordes c'est à dire qu'il y a un seul mouvement qui loupe il tombe il meurt de 900 mètres 500 mètres ça n'est pas où il tombe vous allez voir le film il y a des extraits sur Youtube qui sont gratuits donc Free Solo Alex Honnold c'est tiré d'une histoire vraie ? mais non c'est une histoire vraie c'est un documentaire c'est pas un film c'est un documentaire c'est quelque chose de Netflix c'est à dire que l'homme est filmé il existe vraiment ce gars là vous pouvez le rencontrer il est vraiment dans l'être qui permet de faire ça il est filmé par un drone par des caméras par des professionnels il est filmé en direct c'est un des meilleurs au monde c'est sûr il y a des meilleurs au monde dans tous les domaines c'est le seul à avoir fait ça les autres sont morts non les autres sont pas morts il y en a qui sont morts mais ils sont pas tous morts j'imagine en fait il y a Spider-Man Alain Robert qui escaladait les tours ah d'accord je savais pas il y a des trucs comme ça il y a des trucs comme ça les seuls qui survivent ils sont vivants c'est drôle bon allez on va s'occuper des autres Adrien parce que si on passe encore une vie ensemble il n'y a plus d'émission oui c'est sûr Adrien plein d'amour merci d'avoir amené maman gratitude à vous deux et d'avoir amené la soeur aussi gratitude gratitude je t'aime je t'aime je t'aime Adrien je vous aime je vous aime je vous aime ça parce que ça moi ça me nourrit en fait grand plaisir merci à Alexandre à Natman d'établir ce cadre c'est les échanges entre vous c'est ça faites-vous des amis pour échanger vos passions et peut-être même partager les passions pourquoi pas voilà c'était plutôt un partage à tout le monde peut-être que Adrien va être fan de surf fallait savoir Adrien je sais pas si tu sais mais tu as le corps parfait pour grimper ah en fait ah ouais oui mais j'en ai fait de l'escalade en plus quand j'étais au lycée d'accord donc j'ai mes conflits ben voilà moi je te le dis ben voilà tous ceux qui sont secs en fait et qui sont un peu musclés qui ont pas de trop de bon même pour ceux qui ont qui ont un peu qui ont un peu trop de poids c'est possible en fait tout est possible mais pour la performance je veux dire voilà Adrien le sportif que vous retrouverez à Saint-Aix-en je sais pas quand d'ailleurs en août en août c'est ça je fais de la pub c'est mon côté vendeur c'est ça venez tous vous voulez voir des beaux mecs il y en aura deux au moins ah ouais Adrien il est beau moi je suis pris moi je suis pris mais Adrien il est encore dispo dépêchez vous 40 ans 1m85 je sais pas il est grand 1m78 quand même 1m80 brun émotionnel sensible beau très beau des yeux magnifiques hyper sensible franchement je serais une femme et je serais dispo moi je l'aurais déjà pris je lui sauterais dessus attention il est timide ah là là ça va pas se faire comme ça attendez il est très timide il va falloir une approche douce c'est délicate mais je vous donnerai le mode d'emploi bien sûr puisque j'ai le mode d'emploi vous allez pouvoir l'aider aussi à s'affirmer à être un homme un homme un homme Adrien un homme un vrai un vrai un vrai un vrai qui a un corps d'homme juste un qui qui te ressemble que t'as envie d'incarner quoi et que plus rien ne t'empêche en fait de l'incarner un homme comme toi exactement un homme comme vous bon allez on termine allez gros bisous Adrien je vous aime je vous aime à bientôt Adrien gratitude d'être ami bisous gratitude d'être ami merci à vous je vous aime je t'aime merci j'aime toi voir à bientôt à bientôt Sous-tit'